Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très 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 sp... Non, en vrai, c'est juste un tutoriel, comme d'habitude, sur PowerPoint. Aujourd'hui, on s'attaque à quelque chose qu'on n'a pas encore vu sur la chaîne, c'est comment créer une application sur PowerPoint, donc comment créer des liens, des boutons, et faire en sorte de pouvoir naviguer dedans. D'ailleurs, on vous montre un exemple illustrant ça dans la dernière vidéo, alors il y a juste à cliquer sur la fiche qui va s'afficher ici, et en attendant, on va commencer par le générique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Il y a un gros bouton rouge s'abonner dans la description, ou si vous êtes sur ordinateur, notre logo en bas à droite de votre écran. Bon, du coup, application sur PowerPoint, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors déjà, c'est clair que ça ne va pas être une vraie application mobile, dans le sens où on ne va pas pouvoir créer un jeu, par exemple, mais on va pouvoir interagir avec des boutons, par exemple sur un téléphone, qu'on aura inséré, et ensuite, on va pouvoir cliquer dessus. Donc là, je vous mets une petite animation de ce à quoi ça peut ressembler. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez sympa. Du coup, on va voir comment faire ça, et je vous propose directement de passer sur PowerPoint. Bon, du coup, maintenant, on se retrouve sur le logiciel, et donc, on vous parle depuis tout à l'heure de comment créer une application sur PowerPoint. La vérité, c'est qu'on vous a menti, c'est impossible de créer une application sur PowerPoint. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo, et à très bientôt. Non, plus sérieusement, pour créer une application sur PowerPoint, on va voir que c'est vraiment pas compliqué, en fait, ça nécessite juste des petites fonctionnalités de base, et un peu d'imagination. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est de ne pas créer une application directement en tant que telle, mais d'abord de voir comment avoir les bases, et pour ça, on va voir déjà comment animer des boutons. Donc, juste créer des boutons sur lesquels on va pouvoir naviguer de slide en slide, par exemple. Donc, on va créer une nouvelle diapositive, qu'on va faire vide, on va insérer une forme, donc on va même en mettre deux, allez, pour faire un truc simple. Donc, voilà, jusque-là, on a créé deux boutons, ce qu'il y a de plus simple au monde, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer d'autres diapositives pour voir comment est-ce qu'on peut naviguer à travers. Ok, donc maintenant, on a créé nos quatre diapos, alors c'est vraiment arbitraire pour l'instant, c'est juste pour qu'on comprenne le fonctionnement. Donc là, on va essayer d'animer le bouton 1, et d'aller déjà à la diapositive suivante, juste en cliquant dessus, parce que là, on est d'accord que si on lance le diaporama, hop, on clique dessus, ça va passer à la diapositive suivante, certes, mais c'est pas parce qu'on a cliqué dessus, parce que si je clique ici, ça passe quand même à celle-là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dessus, on va aller dans l'insertion, donc la fonctionnalité qui est vraiment importante, ici, ça va être le petit bouton Action, qui se trouve dans le lien, je rappelle, dans l'insertion, on clique sur Action, et là, on a un menu qui s'ouvre, et on a plusieurs possibilités. Donc, on va d'abord s'intéresser à celui qui nous intéresse, là, pour passer à la diapositive suivante. Et vous allez voir, c'est pas compliqué, ici, il y a Créer un lien hypertexte vert, on clique dessus, et donc là, il y a un petit menu, avec toutes les possibilités qu'on a. Donc, on va commencer simplement, on va animer avec la diapositive suivante, sur celui-ci. Donc, sur lui, quand on va cliquer, ça va être la diapositive suivante, et sur celui-là, tant qu'à faire, on va lui mettre la diapositive précédente, juste pour voir. On fait ça, on applique, on lance le diaporama, et donc, on va voir que là, quand on passe dessus, il y a la petite souris qui s'active, ça veut dire qu'il va se passer quelque chose. Du coup, on clique dessus, on passe à la diapositive suivante, tout va bien. Et là, on va essayer avec celui-là, donc on devrait revenir avant, et c'est ce qui se passe. Maintenant qu'on a fait ça, on va peut-être pouvoir faire des choses un petit peu plus intéressantes. Par exemple, imaginons, qu'en cliquant sur le bouton 1, on ne veut pas passer à celle d'après, parce que, bon, ça n'a pas un grand intérêt, mais qu'on veut, je ne sais pas, complètement sauter une section, et arriver à la diapo 4, par exemple. Et bien là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur diapositive, avec les trois petits points, et on peut choisir la diapositive vers laquelle on va aller, et ici, on a un aperçu de la diapo. Donc là, on va aller vers la 4, on fait OK, et ici, par exemple, on veut retourner, alors soit on pourrait retourner à la première diapositive, donc celle-ci, aller à la dernière, bon, en l'occurrence, c'est la 4, donc c'est un pas un grand intérêt, sortir du diaporama, par exemple, ça pourrait être utile dans certains cadres, ou aller vers une URL. Donc par exemple, si on veut, je ne sais pas, rediriger vers une de nos vidéos YouTube, par hasard, et bien on clique dessus, et ça ouvrira un lien. Donc là, ce qu'on va commencer par tester, par exemple, ça va être arrêter le diaporama, on clique dessus, et voilà, on teste. Donc ici, on clique, ça arrête le diaporama, tout va bien, et si on va sur le bouton 1, hop, on passe à la diapo 4. Donc là, on va pouvoir tester avec des fonctionnalités qui changent un petit peu, donc on va aller sur le bouton 1, on va aller dans Action, on va essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus original, donc par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, un URL. Et donc ici, on va pouvoir mettre l'URL qu'on veut, et on va mettre, par exemple, un lien vers notre chaîne YouTube. Après, je vous présente rapidement les autres fonctionnalités, donc activer un son, c'est-à-dire que quand on va cliquer, il va y avoir un son. Alors, on va mettre un bruit de laser. Allez, hop, on essaye, on va augmenter le son au cas où. Et on peut aussi animer le clic. Donc on va cliquer dessus, on va voir ce qui se passe. Donc là, on va juste tester pour voir ce que ça change en animant le clic. Donc là, vous voyez, bon, il y a le bruit, et ça s'anime. Et du coup, après, hop, on part sur notre chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas de vous abonner en cliquant juste ici. Donc là, vous avez vu, quand on a cliqué, il y a eu le bruit et la petite animation. Donc on sort du diapo, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre l'animation sur l'autre bouton aussi. Alors, peut-être pas avec le son, parce que le son, il n'est peut-être pas super utile. Donc voilà, on retourne ici. Et ce qu'on fait, c'est qu'on va arrêter le diaporama quand on est dessus, à partir de la diapositive actuelle. Là, on passe dessus, et vous voyez, il y a eu un petit contour autour. Alors, ce n'est pas très visible, ça ne sert pas à grand-chose, mais ça anime du coup quand on clique. Du coup, le animer le clic, moi, je trouve que ce n'est pas très utile. Par contre, pointer avec la souris, ça peut l'être. Donc, alors là, il faut faire attention, si vous activez ça, dès que vous allez le survoler, ça va passer à la diapositive suivante. Donc, on fait un exemple. Si on l'a mis, on va dans diapo, hop, là, on le survole, et hop, ça passe à celle d'après. Donc, ça peut avoir une utilité, mais honnêtement, c'est quand même, c'est très sensible. C'est-à-dire que hop, on fait ça, et voilà, ça change. Donc, si vous en avez une utilité, tant mieux, mais ce n'est pas non plus à utiliser à tort et à travers, parce que ça peut vraiment pourrir votre diaporama. Donc, ça, on va éviter. Par contre, non, celui-là, on le laisse, pardon. Pointé avec la souris, donc lui, on l'enlève. On peut activer un son au survol. Bon, encore une fois, pas un grand intérêt. Par contre, animer lorsque pointé, ça peut être pas mal. Donc, on va faire un test. Regardez. Donc, en fait, là, si on survole, en fait, voilà, il va y avoir une petite surbrillance autour. Alors que là, il n'y a pas. Là, il y a la souris qui change, bien sûr, mais ici, on va avoir la petite surbrillance. Et si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo, en fait, il y avait cette petite animation quand on survolait les boutons de l'application. Donc, voilà. C'est un détail, mais ça peut être intéressant également. Donc, maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est qu'on fasse vraiment un cas d'application concrète. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas reprendre l'application qu'on avait fait dans la dernière vidéo parce que vous l'avez déjà vue. Surtout que Victor vous présentera dans une prochaine vidéo, en fait, comment implémenter des modèles 3D. Ce qui fait que là, on ne va pas reprendre la même chose. Par contre, du coup, moi, ce que je vous propose de faire, c'est un truc tout simple. C'est donc comme si on faisait un modèle de question où il va y avoir une question posée avec 4 choix. Et en fonction de là où on va cliquer, ça va nous dire si c'est la bonne réponse ou pas. Et du coup, ça pourrait faire un petit jeu dynamique qu'on crée sur PowerPoint. Donc, on va faire ça tout de suite. Mais en attendant, je prépare tout parce que ça va prendre du temps. Bon, du coup, on se retrouve avec ce que j'ai créé. C'est-à-dire que c'est un petit jeu. Donc, en fait, il y a un calcul mental à faire. Donc là, c'est ça qu'il faut résoudre. Égal à quelque chose. Et on a le choix parmi les 4 propositions. Alors, pour tuer tout suspense, la réponse, c'est 4. On ne va pas détailler le calcul. Ce n'est pas l'objet du tuto aujourd'hui. Mais donc, le but, ça va être que l'utilisateur puisse cliquer sur l'une des réponses et que du coup, ça lui mette soit c'est la mauvaise réponse et du coup, ça lui enlève la mauvaise réponse, soit c'est la bonne réponse. Et du coup, la personne aurait deux essais. Donc, c'est-à-dire qu'elle arrive ici, elle va cliquer. Ça va lui dire peut-être que c'est la bonne et dans ce cas-là, il a gagné ou ça va lui dire c'est la mauvaise et donc, il va arriver sur l'une des trois et une fois qu'il sera lu sur l'une des trois, là, il reclique dessus et par contre, si c'est vraiment encore la mauvaise réponse, il a perdu. Donc, on peut rajouter une slide. Ce qu'on va faire, on va dupliquer celle-ci. On va enlever dedans. On va mettre vous avez perdu. Voilà. Ça, c'est dans le cas où il a deux fois la mauvaise réponse. Mais du coup, dans le cas où dès la deuxième fois, là, par exemple, il clique sur 4, il a la bonne réponse. Et bien là, dans ce cas-là, on lui affichera que c'est la bonne réponse et on la laissera en mémoire. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça ? On va aller ici et comme tout à l'heure, on va aller dans insertion, action et donc, qu'est-ce qu'on va vouloir faire ? Là, dans le cas où on va cliquer sur 17,5. Donc, c'est une mauvaise réponse. On va vouloir aller vers la diapositive ici. Celle-ci, là. Je ne sais pas si vous la voyez bien. C'est la diapositive où le 17,5 est enlevé parce qu'il aura cliqué dessus. Donc là, on ne va pas aller à la diapositive suivante. On va faire les choses bien. On va mettre diapositive et on va choisir celle qui nous intéresse, c'est-à-dire la diapositive numéro 2. Ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir animer le clic et on va même pouvoir mettre un petit son. Un son, allez, de tension. Je ne sais pas trop ce que ça va donner. Ah non, de roulement de tambour. Tiens, c'est pas mal. Ça va faire un peu de suspense. Et ce qu'on va aussi faire, c'est qu'on va quand on pointe avec la souris, animer lorsque c'est pointé. Donc, voilà. Du coup, pas besoin d'animer le clic. On clique ici. Et du coup, on va juste tester déjà pour cette première réponse que ça donne. Donc, on a ça, machin, on fait notre calcul. Donc là, vous voyez dessus, ça s'anime. On clique dessus. Et voilà. Bon, c'est un peu cheap, mais c'est plutôt pas mal quand même pour quelque chose fait sur PowerPoint. Moi, je trouve ça sympa. Du coup, on va répéter la même opération pour les deux derniers. Donc là, on fait vraiment exactement la même chose. Donc, je vais faire ça rapidement. Sauf que cette fois-ci, on va rediriger vers une autre diapositive. Donc là, pour celle où on aura cliqué sur 7, on va vouloir aller vers la diapositive numéro 3. Ok. Donc maintenant, ça c'est fait. On a redirigé quand c'est la mauvaise réponse. Maintenant, on va faire pareil pour quand c'est une bonne réponse. Du coup, on va rediriger vers la bonne diapositive, c'est-à-dire la diapositive numéro 5. Voilà. On va, quand on pointe avec la souris, ça. Et on va activer un son et là, on va peut-être en mettre un autre lequel nous inspirerait. Acclamation. Tiens. Super. Ça collera pile avec le sujet. Ok. Maintenant, on va tester déjà cette première version. Donc, on va ici. On clique là. Mauvaise réponse. Ok. On réessaye. Peut-être avec celui-là. Mauvaise réponse. Et donc, maintenant, on va tester avec la bonne réponse. Voilà. Donc, vous avez vu que ça marche. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça marche relativement bien. Alors après, j'ai mis des transitions complètement au hasard pour l'instant. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Le but, c'est de mettre quelque chose qui correspond au thème. Là, c'est vraiment arbitraire. Du coup, on va rajouter notre dernière petite animation qui fait que quand on se retrouve ici, si on reclique sur la mauvaise réponse, on finit ici. Donc, encore une fois, ça va être le même schéma que vu tout à l'heure. Donc, ce que je vous propose même de faire, c'est vraiment de réappliquer tout le temps la même chose. Donc là, on crée un lien hypertexte. Sauf que ça ne va plus être la diapositive suivante, mais la toute dernière. Bam. Ici, on ne va peut-être pas mettre de son. Ça fait un peu beaucoup. Hop. Pareil ici. Et on refait pareil de partout. Ok. Donc là, j'ai terminé. Maintenant, on va vraiment pouvoir le tester de A à Z. Donc, j'ai vraiment montré ce que je vous ai fait. j'ai vraiment fait ce que je vous ai montré. Maintenant, on va vraiment le tester. Donc, on va partir du principe qu'on commence par faire des erreurs. Donc là, on fait notre petit calcul. Voilà, on a le choix d'entre tout ça. On va commencer par mettre 4,5. Une petite erreur de virgule. Mauvaise réponse. Du coup, on est ici et on va dire qu'on refait encore une mauvaise réponse histoire de tout tester. Et non, on a perdu. Bon, ok. on relance. On va admettre qu'on fait mauvaise réponse dès le début. allez, on va cliquer sur 7. Mauvaise réponse. Mais là, par contre, on est un peu plus malin. On a trouvé la bonne réponse. Donc, on clique sur 4. Et voilà. Et du coup, maintenant, on réessaye avec la bonne réponse dès le début. On clique sur 4. Et voilà. Félicitations. Du coup, c'est tout pour moi. On va passer à la conclusion. Bon, voilà, on arrive à la fin de ce tutoriel. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas à télécharger une template qu'on vous offre en cliquant sur la fiche qui va apparaître juste ici. Bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez toujours liker la vidéo, commenter pour nous dire ce que vous en avez pensé, si vous avez des suggestions de vidéos et surtout, partagez-la à votre entourage. C'est vraiment important. N'oubliez pas également de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça nous soutient et vous ne vous ratez aucune des prochaines vidéos. Et moi, sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.